Bonjour tout le monde, très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse rentrer dans un temps de louange et d'adoration. On va élever le Roi des Rois, celui qui a déversé une grâce absolument incomparable sur chacune de nos vies. Et on lui doit toute notre louange ce matin. Alors je vous invite à vous lever là où vous êtes et on va chanter un chant de joie à notre Dieu. Hallelujah! Dieu, tu m'as aimé, faible et pécheur, grâce à Comparat. Plus que je réclame, que ma valeur, grâce à Comparat. J'étais perdu et en haut sans but. Dieu, tu es venu et tu m'as retrouvé. Hallelujah! Je suis libre de mes péchés à franchir. À la fois, tu prie ma place. Quelle grâce à Comparat. Quelle grâce à Comparat. Dieu, tu m'as aimé, faible et pécheur, grâce à Comparat. Ensemble! Plus que je réclame, que ma valeur, grâce à Comparat. Hallelujah! Hallelujah! Je suis libre de mes péchés à franchir. À la fois, tu prie ma place. Quelle grâce à Comparat. Hallelujah! Je suis libre de mes péchés à franchir. À la fois, tu prie ma place. Quelle grâce à Comparat. Quelle grâce à Comparat. Quelle grâce à Comparat. Oh 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 Oh, sans but, tu es venu et tu m'as retrouvé, j'étais perdu, errant. Oh, sans but, tu es venu et tu m'as retrouvé, alléluia. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis, à la croix tu pris ma place, quelle grâce incomparable, alléluia. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis, à la croix tu pris ma place, quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette journée que tu nous fais voir, Seigneur Dieu. Je te remercie parce que tu pourvois, malgré la situation qui se passe avec la COVID, Seigneur, on nous montre comment tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Seigneur, on te remet chacune de nos vies, Seigneur Dieu, et au travers de la prédication, Seigneur Dieu, que nous puissions t'entendre, Seigneur Dieu. Touche nos cœurs et nous puissions être disposés à entendre de toi. Et nous te remettons notre pasteur Laurent, Seigneur Dieu, bénis-le et garde-le. C'est ainsi que nous nous te prions, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est au siècle et au siècle. Est-ce qu'on peut accueillir notre pasteur Laurent ensemble? Merci tout le monde. Merci pasteur Kendi. Très heureux d'être avec vous, encore une fois aujourd'hui. Un immense privilège, comme à chaque fois, d'apporter la parole de Dieu, de prêcher le message de l'Évangile. Vous savez, ce qui me fascine toujours, et je le dis souvent, et peut-être que je suis redondant à redire toujours, c'est cette même chose, mais c'est toujours une grâce qui me fascine, que Dieu nous appelle à le servir alors que nous sommes des êtres bien imparfaits. Et vraiment, ce matin, j'ai un message sur mon cœur. J'aimerais viser des choses très, très importantes. Vous savez, dans la foi, comme parfois dans la vie, on a besoin d'apprendre à cheminer. Et pour pouvoir bien cheminer, surtout progresser et avancer dans la vie avec les bonnes conceptions à avoir concernant la vie, on a besoin d'apprendre à se remettre un petit peu en question. On a besoin de juste revoir un peu nos paramètres de croyance, nos paramètres de valeur, nos paramètres de principe, et on a besoin de considérer et voir à quel point ce que l'on croit, est-ce que ça fait du sens avec ce que l'on vit, la manière dont on vit. Et je parle surtout de cohérence, vous savez, la cohérence de la foi, et surtout en termes de la grâce de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de christianisme, lorsqu'on parle d'être chrétien, ça, ça veut dire que nous avons été touchés par la grâce de Dieu. On a été touchés, saisis par l'amour de Dieu. En fait, c'est cet amour qui nous transforme, qui nous touche, qui nous vivifie, qui nous fortifie. Et maintenant, je dois apprendre à vivre en fonction de cet amour. Il ne peut pas y avoir l'amour de Dieu qui touche notre cœur et notre vie, et que les choses restent comme elles ont toujours été. Il y a un point tournant, c'est un tournant majeur. Dieu change les vies à travers son amour. Dieu change les vies à travers sa grâce, à travers sa bienveillance. Et j'aimerais ce matin, c'est peut-être pas un exercice extrêmement facile à faire, mais c'est extrêmement important, c'est d'essayer de faire face le plus possible à nos incohérences face à la foi. Est-ce que ma foi coïncide avec ma vie? Est-ce que ce que je crois coïncide avec mes actions? Avec même ce que je permets à d'autres de vivre? Est-ce que ma foi coïncide avec mon témoignage? Et j'aimerais dire ce matin, et je parle en particulier ce matin à l'église CCH, est-ce que l'église CCH coïncide avec ce qu'elle croit? Et j'aimerais souligner ce matin, j'avais vraiment à cœur, alors que je méditais, je réfléchissais sur ce message, même dans des temps de prière, Dieu me parlait, et je sentais le besoin de soulever deux incohérences. Deux incohérences que peut-être même moi, personnellement, dans ma foi, dans mon cheminement spirituel, j'ai pu parfois passer à côté. Faire des choses qu'on ne réalise pas ce qu'on fait, et il arrive un moment où on est face à nous-mêmes, et Dieu même permet que notre conscience soit touchée. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Vous savez, la prière, c'est ce que ça fait. L'Esprit de Dieu nous parle pour que nous puissions même vivre mieux encore et être meilleurs, d'avoir un meilleur témoignage, de briller davantage pour lui, pour Dieu. Et vous savez que lorsqu'on brille pour Dieu, nous sommes les premiers bénéficiaires. La bénédiction que nous recevons en mâchant avec un témoignage qui brille pour lui. Et une des premières incohérences pour moi, c'est, vous savez, lorsque le dernier message, un des derniers messages que j'ai pu faire, c'est de soulever un peu l'imperfection de qui nous sommes. L'imperfection de l'être humain. Et lorsqu'on parle d'être humain, on parle également des êtres humains qui font partie de l'Église. Vous savez, souvent, on dit le péché, les erreurs, les lacunes, l'imperfection, les problèmes, c'est souvent les autres, à l'extérieur. Et nous, en tant que chrétien, des fois, on n'a plus conscience que... On parle aussi de nous à ce moment-là. La Bible s'adresse encore à nous lorsque la Bible étale vraiment la nature humaine dans toute son imperfection. Il s'agit encore de nous, même si l'amour de Dieu nous a saisi un jour. Nous parlons de l'imperfection qui est la nôtre. Et la vie est un cheminement. La vie est une progression. Même la vie avec Dieu n'est pas quelque chose que l'on réussit d'un seul coup, du premier coup. Et je parle de quelque chose qui nous concerne tous. Absolument tous. C'est pour ça que lorsque je parle de l'imperfection de la nature humaine, tout simplement, c'est que tout le monde mène le même combat. Tout le monde. On est tous accablés. Ça, c'est notre combat. On est tous accablés par de profonds sentiments d'insuffisance. Et je fais un retour, je fais un rappel avec un des derniers messages que j'ai pu apporter. Vous savez comment? Je n'ai pas de difficulté à exposer mon cœur. Trop de doutes. Pour pas assez de connaissances. Mon récipient à moi est limité. C'est pour ça que j'invite Dieu à entrer et à remplir mon récipient. Parce que je ne peux pas espérer avancer dans la vie seulement en puisant en moi-même. Trop de péchés et pas assez de grâces pour les dépasser. Trop de mauvaises décisions et pas assez de foi pour surpasser mes regrets. Trop de déceptions et de blessures. Et pas suffisamment de puissance pour pardonner. Trop de défauts et d'imperfections. Et pas assez d'espérance pour croire à un changement et à du nouveau dans ma vie. Et trop d'échecs et d'incompétences. Trop de honte pour pas assez de force et de dignité. C'est pour ça que j'invite Dieu à venir dans ma vie. J'ai besoin de Jésus-Christ. Amen. La cohérence de Dieu est celle-ci. Il connaît notre état véritable. Écoutez bien ceci. Dieu connaît depuis toujours notre véritable état. Et Dieu, lorsqu'on prend les scènes d'écriture, vous savez ce que la Bible fait? Le rôle de la Bible, c'est de nous révéler ce que Dieu sait à propos de nous. Ça, c'est la première des choses que la Bible fait. La Bible nous révèle notre véritable état. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est sa cohérence. Dieu est celui qui nous expose face à une vérité qui est la nôtre. Et ensuite, il nous invite à aller vers lui tel que nous sommes. Il y a parfois dans nos paramètres religieux, Serge Ami, une incohérence de réaliser à quel point Dieu savait notre état. Dieu connaît notre état. Et Dieu nous a révélé notre état. Parce que c'est ce qui nous a permis de pouvoir le connaître et venir à lui avec un cri du cœur. J'ai besoin de toi. Je viens vers toi parce que j'ai besoin d'un sauveur. Parce que je ne suis pas en mesure de me sauver moi-même. mais par la suite, ce qui est incohérent, c'est de penser qu'il faille être quelqu'un d'autre pour continuer à marcher avec Dieu. Et de tenter d'être mieux, parfait, meilleur, d'entrer dans de meilleurs paramètres alors qu'à la base de tout, nous ne pouvons y arriver par nous-mêmes. Amen. Et c'est là que j'aimerais en venir. Vous savez, j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit quelque chose dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er et au verset 13. Et ça dit ceci, en effet, vous savez, Paul parle à des croyants, à des chrétiens à ce moment-là. Et il essaye d'expliquer quelque chose. Il dit, en effet, vous avez entendu parler de ma conduite d'autrefois. « Avec quelle violence je faisais souffrir l'Église de Dieu et comment je voulais la détruire. » Et il va même dire une phrase qui me touche particulièrement, c'est quand il dit que je dépassais tous mes semblables. Personne n'était plus fort que moi. J'étais le plus fort. J'étais le plus zélé. Et ce qui est merveilleux, si on regarde l'Épître aux Galates, il est en train d'exposer toute cette réalité pour faire comprendre un point encore plus important. Parce que lui en est venu à cette réalité. En fait, avec tout ce que j'avais de meilleur en moi, tout ce que j'avais de plus fort, la seule chose que j'ai pu faire et pu accomplir, c'est le pire. Parce que lorsque Dieu est venu le reprendre, il lui a montré à quel point il était sur une mauvaise voie. Alors que lui pensait qu'il rendait service à Dieu à ce moment-là. Il pensait qu'il était dans les bons paramètres. Alors complètement aveuglé, de ce qui était vrai, réel. Alors, il nous expose une Épître extraordinaire, même avec tout ce qu'il y a de meilleur chez moi. La seule chose que j'ai pu réussir à faire, c'est le pire. C'est le pire. Et en d'autres termes, il nous explique, il explique aux chrétiens d'autrefois, et Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous explique à nous que ma nature, pardon, mon passé a répondu de ma nature. En fait, mes actes n'étaient que le reflet de ce que j'étais moi-même. Ma nature est défaillante. Et Dieu a choisi en Paul, un homme indigné. Lorsque Dieu est venu le rencontrer, il l'a laissé pendant trois jours. Vous savez, Paul a été aveuglé et il est resté dans un moment de solitude. Et je crois qu'à ce moment-là, Paul a dû vraiment méditer sur lui-même, une remise en question afin de revenir dans toute la cohérence de la vie avec Dieu. Cette cohérence, beaucoup de choses ont dû émerger dans sa pensée et comprendre un petit peu qui il est et comment maintenant je peux vivre avec Dieu. Vous savez, Dieu choisit des hommes qui n'ont plus rien. Amen. Dieu choisit des hommes qui reconnaissent leur état de perdition. Dieu choisit des hommes qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Amen. Et ça concerne l'Église. Paul écrivait à l'Église. Paul écrivait aux chrétiens pour que le chrétien se rappelle constamment cette vérité car c'est comme ça que nous parvenons à briller réellement pour sa gloire, toujours en vue de ce que la grâce de Dieu est pour nous. Amen. C'est quand on atteint ce point de non-retour, quand on touche le fond. Et j'ai bien aimé, dernièrement, on est allé faire du kayak avec Marie-Ève, mon épouse. Et quand on est parti de l'excursion, il y a une guide qui nous a dit, vous allez voir, c'était une grande rivière, ça dure deux heures et demie, tout ce chemin-là en kayak. Et il a dit, à un moment donné, vous allez arriver dans vraiment une place beaucoup plus large, plus spacieuse. Et là, vous allez comprendre, vous êtes presque arrivé. Et à ce moment-là, il va falloir tourner à droite. On nous dit, quand vous arrivez là, vous tournez à droite. Et là, on pagaie, c'est long. Je pense que ça faisait déjà 1h45. Et on s'est dit, c'est pas possible. on a dû manquer la largeur de quelque chose. On a dû dépasser l'endroit. C'est incroyable. On se croyait vraiment. On était découragés. On était fatigués. Et puis finalement, on arrive à une place où c'est quand même assez large. Puis là, j'ai dit, ça doit être ici, Marie-Ève. Elle me dit, oui, oui, c'est ici, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'en peux plus, ça doit être ici. Puis là, on y va à droite comme ça. Puis elle nous avait dit, à droite, vous allez voir, il y a une bouée rouge. Alors là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous suivez les bouées rouges puis vous revenez jusqu'à nous. Et là, on tourne à droite. Donc, tout ressemble à ce qu'il nous avait dit, sauf que les bouées rouges ne sont pas là. Et là, on se dit, mais c'est sûr que c'est là. Ouais, mais là, ils n'ont pas enlevé les bouées juste pour nous quand même. Puis là, mais c'est sûr que c'est là, c'est large. Marie-Ève, c'est sûr que c'est là. Puis on y va et finalement, on ne trouve pas les bouées rouges et on a peur finalement parce qu'on était tellement fatigué. Mais t'imagines, si on part par là, finalement, c'est plus loin. Là, on n'a plus d'énergie. Et là, Marie-Ève, elle se fâche. Mais vraiment, tu sais. Marie-Ève, c'est rare qu'elle se fâche comme ça. Mais c'est drôle parce qu'elle se fâche. Je me dis, là, je suis tanné. Là, je suis tanné. Et le pire qu'elle ait pu dire, c'est, ça, c'est vraiment pas gentil. Et moi, je la regarde, tu es, ouh, ouh, tu es très, très, très frustré. Là, on sent quand même. Et finalement, j'ai dit, ah ouais, ah ouais, tu peux faire mieux. Tu peux sortir plus de méchants que ça. C'est encore trop gentil. Et je pense à cette histoire parce que, souvent, on n'est pas honnête envers soi-même. On se restreint. On restreint qui on est vraiment. Et la pire des choses, et ça, je crois que c'est la pire des incohérences, c'est de venir à Dieu en ayant encore trop de filtres, en ne se permettant pas de venir tel que nous sommes vraiment. Et je crois que c'est notre plus grand obstacle pour vivre un plus grand épanouissement avec Dieu. Je crois que ce que Dieu désire, c'est pas qu'il attende qu'on soit parfait. Il sait qu'on ne peut pas l'être et on ne le sera jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous venions à lui tel que nous sommes, aussi brut que nous le sommes. Amen. C'est très important. Quand le roi David a dit dans le psaume 51, au verset 8, il dit, « Mais tu veux que la lumière soit au fond de mon cœur. fait donc pénétrer la sagesse. » Et la sagesse ici, on pourrait la traduire comme la lumière de Dieu au-dedans de moi. Et David sait, quand il déclare ceci, lorsqu'il parle, il sait que la vérité de Dieu a besoin d'envahir les endroits les plus profonds de son être. Pourquoi? Parce que David avait compris que le péché n'avait pas seulement atteint une partie de son être ou une partie de son cœur ou une partie de sa vie. Il savait que le péché avait envahi les endroits les plus profonds de son être, même celles qui ne se voient pas. Et c'est ce que les théologiens désignent quand ils parlent de la doctrine de la dépravation totale. En fait, il faut faire la paix avec une chose. Nous sommes totalement dépravés. Totalement. Il n'y a rien de possible. Il n'y a rien de bon qu'on peut garder sans Dieu. Tout ce que nous devons donner à Dieu, c'est tout. Absolument tout. Il n'y a rien qu'on peut garder. Absolument rien. Et en fait, lorsqu'on parle de ce principe-là, on ne veut pas dire que nous sommes toujours aussi mauvais que nous pourrions l'être. Heureusement. Heureusement, chers amis, la grâce de Dieu contient et empêche chacun d'entre nous, même l'être le pire, de devenir absolument et inlassablement mauvais. Merci Seigneur pour ça. C'est une grâce qu'il nous fait. Mais la dépravation totale est plutôt l'idée selon laquelle le péché a affecté chaque partie de notre être. Qu'il n'y ait eu, qu'il n'y a eu en nous le moindre élément qui soit entièrement exempt de corruption et qui ne nécessite pas l'intervention de Dieu. Il n'y a aucun endroit en moi qui ne nécessite pas la lumière de Dieu. J'aimerais le dire, le redire et le redire encore. Et ce ne sera pas le dernier message que je prêcherai avec cette réalité. Il n'y a aucune place en moi qui ne nécessite pas la lumière de Dieu, la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu. La Bible dit même également que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. On a besoin de Dieu. Amen. Voici le passage qui m'a toujours interpellé. Quand je suis parvenu à la foi, j'ai expérimenté la grâce de Dieu, j'ai lu la Bible pour la première fois et je ne sais pas pourquoi c'est ce passage-là dans Hébreu. Hébreu au chapitre 5 et au verset 1er qui m'a absolument touché et en fait, c'est un passage qui me libère, qui me fait du bien, qui fait en sorte que je parviens à entrer dans l'église de Jésus, dans la communauté de Dieu, dans toutes ces autres personnes qui normalement ont expérimenté la même chose que moi ou qui désirent ou même qui ont besoin d'expérimenter la même chose que moi. Voici ce que ça dit. Ça parle du grand prêtre. Dans l'Ancien Testament, c'était des hommes que Dieu choisissait pour bénir le peuple. Mais voici ce que Dieu dit à propos des grands prêtres. Chaque grand prêtre est choisi parmi les êtres humains. Les grands prêtres ne sont pas choisis parmi les anges dans le ciel. Non, ils sont pris en bas comme tous les autres. Il est chargé de servir Dieu en leur faveur. Il offre les dons et les sacrifices pour les péchés. Le grand prêtre a lui-même beaucoup de faiblesses. C'est une grande déclaration. Vous remarquez comment la Bible est claire, elle est cachée. Il n'y a aucun filtre. Si ça nous dérange, tout bas, ça dérange, mais c'est clair, aussi clair que ça. Le grand prêtre a lui-même beaucoup de faiblesses. Il peut donc comprendre les ignorants et ceux qui se trompent. Vous savez dans quelle mesure je peux aider celui qui est dans le péché? Dans la mesure où je reconnais que je suis moi-même pécheur. Amen. Comment je peux aider quelqu'un qui est faible dans la mesure où je réalise et j'admets que je suis moi-même très faible. Et la compassion, elle vient à partir du moment où on parvient à s'identifier, à se mettre à la place de l'autre. Et c'est exactement l'exercice que Dieu veut faire avec nous à travers ce récit, à travers ce passage de Hébreu chapitre 5. Parce qu'il est faible au verset 3. Il doit offrir des sacrifices pour les péchés, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. C'est tellement fort. Mais en même temps, ça nous confronte les amis, c'est incroyable. Personne ne peut se donner l'honneur d'être grand-prêtre. En d'autres termes, vous savez, les grands-prêtres à l'époque servaient Dieu et ils devaient toujours se rappeler qu'ils servaient Dieu par grâce. Pas parce qu'ils étaient meilleurs qu'un autre, par grâce. L'Église de Jésus-Christ, l'Église CCH, nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. Pas parce qu'on est meilleur, pas parce qu'on est une communauté exceptionnelle, pas parce qu'on est plus fort que les autres et que nous, on peut être à un endroit, les autres sont à un autre endroit. Non, on est là parce qu'on veut inviter ceux et celles qui sont dotés de la même nature que nous et on ne veut jamais l'oublier. Amen. L'Église est cet endroit où on accueille tous ces gens-là. Tout le monde devrait être accueilli à l'Église parce que c'est l'endroit où les pécheurs viennent s'approcher de Dieu. C'est l'endroit où on devrait permettre à tout le monde de venir devant Dieu tels qu'ils sont. Amen. L'Église est cet endroit pour les gens qui désirent s'approcher de Dieu, qui désirent venir à Dieu, qui désirent le connaître et le chercher. Parfois même, ils le cherchent inconsciemment et je dis oui également à ces gens-là. viens-t'en, je sais moi-même que je suis passé par là. Il y a parfois des moments où je le cherchais sans savoir que je le cherchais et la grâce de Dieu nous poursuivait déjà à ce moment-là. Je veux offrir la grâce que Dieu m'a offerte. Amen. L'Église est cet endroit pour les gens qui désirent s'approcher de Dieu avec la possibilité de venir tels qu'ils sont. quelqu'un devrait dire Amen. Avec la possibilité de venir comme ils sont. Ce n'est pas un endroit où on décerne des récompenses. C'est un endroit où on admet nos défaillances. Amen. Et parce qu'on admet nos défaillances, nous reconnaissons celui qui est parfait plus que tout, qui est Jésus-Christ. C'est un endroit où on élève Jésus-Christ parce que sa grâce a touché nos vies. Amen. Ce n'est pas un endroit où l'on vient étaler nos palmarès, nos connaissances, nos expériences, au point que les gens qui arrivent pour la première fois sont tellement en décalage qu'ils ne s'y retrouvent pas. L'Église devrait être cet endroit où on se reconnaît tous à la même étape, à la même lignée, et au même endroit, nous sommes des êtres bien imparfaits à qui Dieu a fait une grâce extraordinaire. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est un endroit où l'on vient confesser nos faiblesses, où l'on vient reconnaître nos besoins, exprimer nos détresses, élever nos prières, se repentir de nos péchés. Et ce n'est certainement pas un endroit où on vient pour que l'on soit jugé par les autres. C'est la pire des choses, ça c'est la pire des incohérences. Faire l'Église pour pointer du doigt, mieux vaut fermer l'Église. C'est une incohérence et on a besoin de sortir parfois de ces paramètres religieux et d'entrer dans les paramètres de la grâce de Dieu réellement attribués à chacune de nos vies. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est un endroit où on exprime nos détresses, on élève nos prières. C'est un endroit où on vient confesser nos péchés. Et souvent on pense que confesser nos péchés c'est le faire uniquement devant Dieu. Mais la Bible nous dit confessez vos péchés les uns avec les autres, les uns envers les autres. Juste pour que l'on se remette toujours à la bonne place, on n'est pas meilleur qu'un autre. Quelqu'un n'est pas plus en âme. Comment je pourrais dire dans une position où lui doit vraiment plus confesser ses péchés que moi. Lorsqu'on vient à l'église, on est tous pareils. Et c'est ça la vraie unité. C'est ça la vraie communion fraternelle, chers amis. La communion fraternelle à l'époque du Nouveau Tristement. Quand ils mangeaient ensemble d'ici, ils se parlaient, oui, de ce qu'ils vivaient d'extraordinaire avec Dieu. Probablement qu'ils partageaient les témoignages. Et ils se rappelaient également les enseignements de Jésus-Christ, les saintes écritures. Ils se rappelaient au moins les quelques portions qu'ils avaient. Mais il y avait une autre cohérence qu'il fallait rajouter à ça. C'était aussi de ne pas avoir peur en présence de frères et sœurs de se partager aussi nos struggles, nos défis, nos besoins, nos erreurs, nos défaillances, nos mauvaises pensées, nos tentations. C'est ça la vraie communion fraternelle. Et à l'époque de l'Ancien Testament, quand quelqu'un venait pour recevoir, vous savez, le sacrifice du pardon, ça se faisait. Les gens savaient que cette personne-là allait au temple. Donc, il n'y avait pas de honte à tout simplement être exposé devant tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde devait le faire. Tout le monde devait le faire et même le grand-prêtre devait se rappeler qu'au moment où il fait le sacrifice pour les autres, hé, souviens-toi, fais-en aussi un peu pour toi. Mais je ne sais pas pourquoi, après 20 ans dans le ministère à temps plein, c'est une réalité que je vois si peu présente et je ne comprends toujours pas. Et en fait, j'ai même dit à Dieu Seigneur, maintenant j'ai statué une chose. Je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas statuer quelque chose qui n'est pas vrai. je veux vivre avec la cohérence de ce que je crois. Amen. Moi, je veux être capable que quand je lis ce livre, je veux être capable de continuer à avoir un cœur qui vibre. Je veux être capable de sentir que ce livre me parle encore à moi. Et je veux être en mesure de pouvoir être libre de partager ces vérités aux autres. mais je refuse d'être dans des paramètres incohérents au niveau de ma foi au point que je n'arrive même plus à m'identifier avec ce que Dieu continue à m'enseigner. Chers amis, le plus grand combat de la vie avec la foi, c'est de persévérer jusqu'au bout. Jésus l'a enseigné, Paul l'a enseigné, c'est de persévérer jusqu'au bout, mais pas nécessairement d'essayer d'être le plus fort. Je ne sais pas, des fois avec la foi on pense que la foi c'est quelque chose qu'il faut accomplir des actes incroyables, il faut devenir le plus parfait. La réalité c'est que la persévérance c'est toujours rester dans l'humilité de la grâce de Dieu, dans cette confession absolument authentique les uns envers les autres, que lorsque je m'approche de Dieu, je ne joue pas à faire semblant, je ne suis pas quelqu'un d'autre, j'expose mon cœur comme il veut l'entendre parce qu'il connaît déjà mon cœur. Il n'est pas intéressé à ce qu'il y ait la bonne personne mais les mauvaises paroles. La bonne personne mais j'expose quelque chose qui n'est pas de moi. C'est mon, c'est game over, le ciel est fermé, je vous le dis sincèrement, apprenez à être vrai devant Dieu. Apprenez à venir devant Dieu avec qui vous êtes, comme vous êtes, avec votre état présent, pas pour ce que vous avez fait hier, pas pour ce que vous aimeriez faire demain, mais pour ce que vous vivez aujourd'hui et c'est cette prière qui fait toute la différence devant Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. C'est cette prière qui fait toute la différence. L'Église est une terre d'accueil pour les imparfaits. Amen. Je ne suis pas appelé à prendre soin et à satisfaire les parfaits. Ça, je laisserai cette mission à quelqu'un d'autre. Je tiens à aimer les imparfaits. Je tiens à reconnaître, à m'identifier avec ceux et celles qui marchent en étant conscients de leur insuffisance. Et ça, selon moi, c'est la plus belle Église que l'on pourrait offrir à Dieu. Amen. C'est la plus belle Église. L'Église est une terre d'accueil pour les défaillants, les faibles, les fragiles, les pécheurs. Mais, un point commun que nous aurons tous, c'est l'authenticité. Amen. L'authenticité. Un point commun, vous et moi, nous avons vous et moi, c'est ce sentiment profond d'avoir encore besoin de Dieu. Amen. Une personne qui est loin de Dieu, qui traverse le seuil d'une porte d'Église, on pourrait juger, on pourrait essayer de vouloir discerner pour quelles raisons cette personne est bien. Parfois, on fait juste regarder la surface d'une personne. On pense, tout simplement, en regardant un peu son état, ses actions, on pense que cette personne est loin de Dieu. J'aimerais vous dire une chose, ça prend beaucoup de courage aujourd'hui. Ça prend un cœur disposé, quand même un peu. Je veux croire qu'il y a au moins un petit pourcentage de quelque chose de vrai lorsqu'une personne traverse le seuil d'une porte d'Église. Parce qu'ils savent quand même qu'à l'Église, on ne vend pas des ordinateurs. Qu'est-ce qu'on fait à l'Église? On parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ, on est dans la prière, dans la présence de Dieu. Je veux croire que même si rien, pas tout, n'est pas fait dans leur vie, je veux croire et je veux tout simplement me réjouir d'une chose, que ces personnes-là qui entrent possèdent le potentiel d'être touchés par Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui brûle, j'en suis convaincu. Je crois que le message de l'Évangile résonne dans les cœurs des êtres humains. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés avec la pensée d'éternité. Il y a la loi de Dieu qui fait écho dans notre conscience. Il ne faut jamais l'oublier. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, la loi de Dieu a fait écho dans notre conscience. Et nous avons répondu oui. Amen. Même si quelqu'un n'avait qu'une virgule à offrir à Dieu, j'accepte cette personne pour l'aider, pour l'amener à cheminer avec Dieu, pour lui faire comprendre davantage le cœur de Dieu. Et Dieu utilise l'Église pour se révéler à des gens qui sont peut-être encore loin de lui, mais qui désire s'approcher de lui. Amen. C'est tellement important. Vous savez, ce qui est assez saisissant avec la Bible en entier, là, vraiment, et là, peut-être que ça ne va pas nécessairement satisfaire tout le monde, mais vous savez que je ne suis pas intéressé à juste faire des messages qui sont populaires. ce qui m'intéresse, c'est que nous puissions être vrais avec Dieu, vrais envers nous-mêmes. La Bible, c'est une libération pour les pécheurs. Le message qu'il y a dans la Bible, c'est une libération pour les pécheurs, mais en contrepartie, c'est... la Bible est aussi accablante pour les religieux. Et si on regarde un peu Jésus, ce qu'il faisait, en fait, vous savez, il y a ce concept de Jésus réconfortait les affligés et d'autres moments, il affligeait les confortables. Et il y a toujours cet équilibre à avoir. Lorsque, dans Matthieu, il est dit, Matthieu, chapitre 11, verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est fou comment cette douce et précieuse invitation, il y a, dans ce terme-là, il y a le mot tous. Et le tous, ici, fait référence à cette grâce universelle, offerte sans autre condition que de se sentir fatigué et chargé et avoir ce sentiment d'avoir besoin de Dieu. Amen. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 4. Il parle des religieux et quand je parle de religieux, je m'inclus à l'intérieur. Comprenez bien, je parle à moi-même, je sais que j'ai besoin d'être confronté plus souvent que je ne le pense face à des paramètres qui sont incohérents plus souvent qu'on ne pense face à la foi. Mais dans Matthieu, chapitre 23, verset 4, il est dit, « En effet, il parle des religieux, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens. Mais eux, ils refusent d'y toucher. Même avec un seul doigt, toutes leurs actions, ils les font pour que les gens les regardent. » il dira aussi dans l'acte, chapitre 15, verset 10, ça dit ceci, « Donc maintenant, pourquoi, il parle encore de ceux qui imposent une charge très lourde, pourquoi, est-ce que vous voulez provoquer Dieu, vous voulez mettre sur les épaules des disciples un poids que nos ancêtres n'ont pas pu porter et nous non plus. Pourquoi je vais imposer quelque chose que je n'arrive même pas à m'imposer moi-même ? » Soyons honnêtes, soyons authentiques, déjà avec nous-mêmes et soyons authentiques les uns envers les autres. Amen. Et la deuxième incohérence, et je termine le message avec ceci, en conclusion, c'est qu'il y a cette incohérence parfois lorsqu'on s'approche de Dieu, vous savez, cet état de se sentir indigné, comme si on a l'impression qu'on ne peut pas tout exposer devant Dieu. On ne peut pas totalement s'exprimer comme on aurait besoin de le faire, comme s'il y a comme un niveau qu'on ne peut pas, on a peur de choquer Dieu. Ça, c'est encore des paramètres bien religieux parce que la Bible nous montre qu'il y a de nombreuses prières qui ont été exposées, qui ont été formulées. Ce sont des prières qui sortent de la norme, la norme de ce que l'on croit qu'il faut faire lorsqu'on s'approche de Dieu. La pensée que je ne peux pas tout dire à Dieu, la pensée que je dois garder une certaine réserve, que je ne peux pas m'exprimer totalement, je ne peux pas exprimer totalement mes émotions, mes sentiments, que je ne peux pas tout simplement entrer dans la présence de Dieu avec authenticité. En fait, c'est ce que Dieu désire ultimement par-dessus tout, que nous soyons authentiques et que nous restions authentiques devant lui. Et j'aime aussi le passage de l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 12. Et vous allez entendre également Pasteur Kendi qui va apporter un message concernant ce fameux récit du paralytique qui va être descendu par le toit alors que Jésus est en pleine réunion. Il y a des gens qui sont là, qui sont arrivés en avance et la salle est complètement remplie. Et là, il y a des amis du paralytique qui vont passer par le toit et ça va être tout simplement chaotique, tout croche. Cette approche-là, elle va être absolument hors norme, dérangeante, impolie, informelle, imparfait, non conventionnelle. Mais Jésus les a acceptés. et il va dire une phrase voyant leur foi. Pourtant, le geste était tout croche. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je vois leur cœur. Amen. Je vois leur cœur. Ils voyaient leur authenticité. À la fin de tout, c'est ça que Dieu garde. C'est ça que Dieu prend. c'est ça que Dieu regarde. Le cœur, le cri du cœur. Parle-moi de ton cœur. Que veux-tu que je te fasse? À plusieurs reprises, Jésus, avant d'intervenir dans la vie de quelque personne que ce soit, il posait cette question. Que veux-tu que je te fasse? Toi, qu'est-ce que tu veux? Au-delà de ce que les paramètres te disent, toi, où en est ton cœur? Je veux entendre ton cœur. C'est l'authenticité qui reste. Il y a tellement de prières, chers amis, qui ont été faites. Je pense à la prière de Jérémie. Écoutez bien cette prière. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la vie, mais parfois, il y a des passages qu'on lit, mais on ne réalise pas. On ne s'arrête pas. Il faut s'arrêter. Moi, quand je lis cette prière-là, je me dis, je n'ai jamais osé dire même un dizième de cette prière. Peut-être parce que j'ai encore des paramètres religieux. Mais Jérémie, lui, oublie ça, les paramètres religieux, il ne semblait pas en avoir. Dans Jérémie, chapitre 20, verset 7, il dit, Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Oui, j'ai été bien naïf. Avec moi, tu as eu recours, écoutez bien ceci, à la force et tu es arrivé à tes fins. En fait, il est en train de dire, tu m'as manipulé. Oh, c'est quelque chose. À longueur de journée, on me tourne en ridicule, tous se moquent de moi. Et en d'autres termes, il dit tout ça à cause de toi. Tu as été vraiment dur avec moi, tu n'es pas correct. Les mots sont très, très forts. Et la réalité, c'est que Jérémie se trompe à ce moment-là. Mais lui, c'est ce qu'il ressent. Avez-vous remarqué? C'est important de constater ça. Maintenant, si vous regardez toute l'histoire et prenez le temps d'étudier, vous allez voir que Dieu ne revient jamais sur cette prière. Il ne soulève rien, il n'a aucun reproche. Dieu ne semble pas troubler avec ça. parce que Dieu va le bénir et on le voit tout après, Dieu va le bénir. Comment Dieu peut-il bénir une telle prière? C'est quasiment des insultes qui ont été faits à Dieu. Mais Jérémie s'en fichait des paramètres, des paramètres du raisonnable, le politiquement correct, le cadre diplomatique, le cadre des forts et des élogieux. Jérémie s'en fichait. Le cadre des éblouissantes, vous savez, les prières éblouissantes, le cadre des prières des hommes aguerris, équilibrés, sages, contrôlés, distingués, raffinés. Avec Jérémie, ça sort comme ça sort. Et quand ça sort comme ça sort, Dieu est preneur. Dieu est preneur. Amen. Quand on prie, chers amis, ce n'est pas un exercice qu'on fait. On parle à quelqu'un à qui on a besoin de s'exprimer tel que nous sommes, comme nous sommes. Amen. Amen. Tout y est. Tout est là. Lorsque l'authenticité est là, tout y est. J'aime bien dans Job, quand il parle avec, vous savez, le dialogue avec ses amis, ses amis, il reproche toutes sortes de choses. Et en fait, il reproche à ses amis qu'ils ont été un peu trop, ils ont vu à la surface, ils n'ont pas vu plus profond que ça. Et Job a fait comprendre à ses amis, dans Job 6, verset 26, il dit, vous voulez me reprocher mes paroles, mais ce sont les paroles en l'air d'un homme désespéré. Mais ça, vous ne l'avez pas compris. Mais je sais que Dieu, lui, l'a compris. Au-delà des mots, Dieu entend autre chose. Il entend le cri de notre cœur. Ne vous inquiétez pas. Ne stressez pas de venir devant Dieu. Ne commencez pas à vous rajouter une charge qui n'est pas celle que Dieu désire que vous ayez. apprenez à vous approcher de Dieu tel que vous êtes. Dieu entend votre cœur, Dieu désire entendre votre cœur et c'est avec votre cœur qu'il va faire des choses remarquables et extraordinaires et sa grâce viendra au rendez-vous. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Je viens avec mon cœur parce que je sais que Dieu voit mon cœur, il entend mon cœur, il entend même ce que moi-même, je ne dis pas. Il l'entend. Je vais finir avec une histoire qui m'a touché. C'est une légende. C'est une histoire, c'est une vieille histoire en Afrique. On raconte l'histoire d'un jeune Africain qui venait vraiment, tout récemment, il venait d'apprendre à réciter les lettres de l'alphabet. En fait, il avait grandi sans apprendre à lire, à écrire et il ne parlait pas bien. Il y avait un langage qui était difficile à comprendre donc il ne savait pas trop parler et on l'a amené juste au début un peu de son éducation et on lui apprend à connaître l'alphabet, à réciter l'alphabet. Et là, il ne lui comprenait pas, il disait « Mais c'est quoi en fait l'alphabet ? » C'est les lettres avec lesquelles on formule des mots pour pouvoir exprimer un langage. Et c'est tellement touchant parce que ce jeune homme-là était issu d'une famille qui était religieuse, qui s'approchait de Dieu, qui aimait Dieu. Alors, tous les dimanches matin, la famille avait l'habitude de se recueillir sur le sommet d'une montagne et il a décidé de partir tout seul ce matin-là, un peu plus tôt et il se met au sommet de la montagne et là, il y a un homme qui ne passe pas loin et il entend le jeune homme qui est à genoux et qui tient ses mains jointes comme ça et tout ce qu'il entend, c'est un jeune homme qui récite l'alphabet. Et quand il finit de réciter, il recommence et il recommence. Mais l'homme voit que le jeune homme est vraiment dans un état de sincérité, il est en train de vivre quelque chose assez personnel, assez intense et là, l'homme quand même était tellement intrigué qu'il est allé voir le jeune homme et il dit, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il lui dit, je suis en train de prier. Il dit, mais est-ce que tu savais que tu récites les lettres de l'alphabet? Alors, lui, il dit, oui, mais j'étais en prière, j'étais en train de prier, mais je ne sais pas exprimer de belles prières. Je ne sais pas trop comment prier. Alors, voici ce qu'il a dit, je récite les lettres de l'alphabet sachant que Dieu qui est au ciel est capable d'en faire des mots à ma place. C'est fort, c'est tellement beau. Il saura faire des phrases que mon cœur désire exprimer parce que je sais qu'au-delà de tout, au-delà des mots, il entend mon cœur. Je lui laisse à lui le soin de recevoir les plus belles prières de mon cœur. Parfois, on a l'impression d'être imparfait devant Dieu, d'être encore rough, ou encore trop écorché, qu'on aimerait être encore un peu mieux, mieux positionné, sentir, ressentir les choses, avoir une sensation un peu plus, un peu plus significative, j'aimerais vous dire, chers amis, soyez libérés de toutes les choses. Ce sont des paramètres qui sont absolument définis par l'homme. Dieu voit les profondeurs de votre cœur. Parfois, on ne ressent pas Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que je ne vois pas Dieu agir qu'il n'est pas en action. Dieu est plus grand que ça. Dieu est souverain. Apprenez à vous délecter des vérités des saintes écritures lorsque la Bible nous révèle tout ce que Dieu est. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est absolument majestueux. Dieu est souverain. Il contrôle toutes choses. Il n'est pas limité par tes prières limitées. Il n'est pas limité par tes sentiments qui, eux, sont limités. Dieu est au-dessus. Dieu est parfait. Dieu est l'élément qui te manque pour pouvoir faire en sorte que tu avances avec une pleine liberté en sa présence. Et j'aimerais tellement que plus encore expérimente cette liberté en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse rentrer dans un temps de louanges et d'adorations. Mais avant qu'on chante, et on va chanter vraiment une prière, mais avant qu'on chante, souvenez-vous une chose, que les prières des hommes de Dieu dans la Bible, des hommes et des femmes que Dieu a choisis, étaient souvent cet endroit si imparfait également. Ça continuait d'être imparfait, même devant Dieu. C'était si brouillon, parfois si chaotique, sans ornements religieux, si poussiéreux, si rocailleux. C'était tellement brut, tellement cassé, écorché, émietté. Et pourtant, c'était des endroits où Dieu manifestait sa grâce, sa présence, sa bienveillance. Des miracles avaient lieu à travers des prières aussi fragiles, aussi écorchées. Parce que Dieu avait entendu le cœur. Le cœur se ferait toujours un chemin. Faites confiance que Dieu entend au-delà des mots, au-delà de ce que je parviens à offrir en ce moment à travers ma vie. Dieu voit ton cœur. Viens tel que tu es. On va chanter ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est notre Dieu Alléluia Nous c'est le monde de Dieu Qui est au-dessus de toutes les choses Tu es inébranlable Tu es inébranlable Tu es Tu es inébranlable Tu es Inébranlable Tu es inébranlable Tu es, tu es Inébranlable Au-delà de mes douleurs Tu es inébranlable Au-delà de mes défis Tu es inébranlable Au-delà de ce que je suis Tu es inébranlable Oh oui Au-delà de mes limites Tu restes Dieu Au-delà de ce que je ne vois pas Tu vois tout, oh Dieu Tu vois mon cœur En ce lieu Aujourd'hui Tu vois mon cœur Alléluia Oh Je m'abandonne à toi Oh J'ai toute la liberté De m'abandonner à toi Car tu es inébranlable Inébranlable Oui tu es inébranlable Rien ne te limite Aucun mot ne te limite Aucun péché ne te limite Aucun passé ne te limite Aucun passé ne te limite Aucun passé ne te limite Car tu vois La sincérité de mon cœur Car je désire M'abandonner à toi Pour recevoir ta grâce Pour recevoir ton pardon Et ta bienveillance Je donne mon cœur si meurtri Je te donne mon cœur si cassé Je te donne mon cœur si sombre Et tu m'as franchi Par ta grâce Par ta présence Merci pour qui tu es Alléluia Déclarer-le ce matin Merci pour qui tu es Merci de m'accepter Comme je suis Tel que je suis Oui, je viens à toi Oh, dans de telles conditions Oui, je viens à toi Merci pour qui tu es Merci pour ta grâce Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alléluia Seigneur Jésus On veut s'approcher de toi On veut s'approcher de toi Avec un cœur sincère ce matin On veut, Seigneur, te donner Tout ce qui est en nous Sans rien garder Sachant, Seigneur Que tu es celui Qui me connaît depuis toujours Seigneur, tu avais prévu De toucher mon cœur aujourd'hui Seigneur, je suis en train de vivre Un rendez-vous divin Et je veux le saisir pleinement Je veux vivre pleinement Tout ce que tu m'offres ce matin Je veux te prier, Seigneur Pour ceux et celles qui Reçoivent ce message Cette réunion ce matin Qui reçoivent peut-être cette prière Je prie maintenant, Seigneur Que tu touches Le cœur de ceux et celles Qui reconnaissent Aujourd'hui Qu'ils ont besoin de toi Je prie, Seigneur Que nous soyons de ceux Qui te donnent tout ce matin Je te donne tout Et peut-être une personne Qui pour la première fois Va oser faire Cette prière et cette déclaration Seigneur, dès aujourd'hui À partir de maintenant Je veux vivre pour toi Je veux entrer dans ton règne Je veux entrer dans ce que tu as prévu pour moi Je veux entrer, Seigneur, dans ton salut Je reconnais mes péchés Je reconnais mes erreurs Je reconnais ma nature si défaillante Et ce matin, Seigneur Je veux m'abandonner à toi Totalement Pleinement Et je veux te dire, Seigneur, merci Merci d'avoir touché mon cœur ce matin Merci de m'accepter Tel que je suis Alléluia Dans le précieux nom de Jésus On va prier Et tout le monde dit Un grand Amen J'espère que vous avez été béni Et au-delà d'être béni J'espère que votre cœur a été touché Que vous avez commencé peut-être à prendre des décisions Envers votre vie Envers votre relation avec Dieu Et comme à l'habitude Si vous avez des questions Vous avez des requêtes de prière Vous voulez communiquer avec nous Vous voulez peut-être juste partager Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie N'hésitez pas à nous contacter Soit par les réseaux sociaux Soit à notre adresse courriel On est là pour vous Si vous voulez peut-être contribuer financièrement Au ministère du CCH N'hésitez pas à nous contacter De la même manière Par courriel Ou de différentes manières que vous voulez Juste si vous voulez contribuer à notre ministère Ça va nous faire un plaisir de vous rejoindre Et juste vous rappeler Qu'à tous les dimanches À partir de 11h30 Nous avons des capsules Pour nos enfants Pour vos enfants Donc à partir de 11h30 Sur notre chaîne YouTube Église CCH Nous avons un contenu Pour vos enfants Donc n'hésitez pas À mettre vos enfants Devant la télévision Afin qu'ils puissent bénéficier aussi De ce que nous avons Pour eux Donc sur ce Passez une bonne semaine Que Dieu vous bénisse Et on se voit Une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada